Stop! Science Bonjour et bienvenue pour ce Stop Science, aujourd'hui consacré au nom d'espèce inspiré par la mondialement célèbre saga Star Wars. Sacrée génération Y, qu'ils soient bacheliers, étudiants ou collégiens, si vous leur parlez de véritables merveilles de l'univers en classe, de la biodiversité animale ou de comment on la classifie, par exemple, ils s'en ficheront impérialement. Par contre, parlez-leur du nouveau Star Wars, de maître Jedi, de sabre laser ou de croiseur interstellaire, et là, vous déchaînerez les passions, un rat de marée d'attention vous déferlera dessus, mais comment en tirer le meilleur parti ? La classification biologique c'est pourtant indispensable pour envisager la biodiversité terrestre, mais voilà, la taxonomie comme on l'appelle c'est ultra relou ! Alors quand on sait quelle ressemblance troublante unit parfois les personnages de la saga Star Wars à notre ennuyeuse réalité, on se dit qu'on aurait tort de se priver de cette opportunité ! Du coup, voici pour les enseignants et les plus curieux d'entre vous, un florilège d'espèces dont le nom a été inspiré par la saga Star Wars, un petit échantillon choisi de biodiversité pour régayer vos cours de biologie et de taxonomie ! Et croyez-nous, il y a de quoi faire, parce qu'en taxonomie on a le droit de tout faire, y compris de donner les noms qu'on veut aux espèces ! Tant qu'on les justifie correctement ! Et pour certains vous verrez que la justification n'est pas piquée des Jawas ! On commence par les mammifères, pas de primates hélas, mais un ruminant fossile aux curieuseurs de girafes Xenoceryx Amidalae ! Cette bête à cornes pour le moins curieuse a été nommée en 2015 par une équipe espagnole en référence à la reine Amidala, je cite parce que ces cornes ressemblent à l'une des coiffures de la reine Amidala dans la menace fantôme ! V. R. I. D. I. D. I. Nous allons maintenant partir à Tatawin ! Vous êtes déjà allés chercher les dinosaures à Tatawin ? Parce que figurez-vous qu'on en trouve ! Mais si, Tatawin ! Un petit coin perdu de Tunisie, tellement perdu qu'il a servi au tournage des scènes se déroulant sur la non moins perdue planète Tatawin ! Tatawin, Tatawin, vous aurez compris que le nom de la planète et le nom de ce lieu ne se ressemblent pas que par pure coïncidence ! Et c'est là qu'on a découvert un dinosaure sauropode au long cou, Tatawinéa en 2012 ! Du côté des poissons maintenant, voici un petit poisson sud-américain de la famille des poissons châles laveurs de carreaux, Pecolcia gridoi, nommé en 2015 d'après le chasseur de primes extraterrestres Grido. D'après l'auteur de cette espèce, cette dénomination ne serait pas complètement étrangère à la ressemblance de leur bouche en ventouse. Il y a peut-être un peu du regard aussi, non ? Mais la saga Star Wars, c'est surtout les sabres lasers et ceux qui les manipulent, j'ai nommé les Jedi ! Alors, quel genre d'espèce glorieuse a-t-on nommé d'après ces Jedi ? Je sais pas si elle est très glorieuse, mais voici un hémicordé de la famille des enteropneustes, Yoda purpurata, découvert en 2012. Ce nom lui vient, je cite encore, de ses lèvres latérales qui ressemblent aux oreilles de Yoda. Les hémicordés, comme Yoda purpurata, sont parmi les invertébrés les plus proches des vertébrés. Ils partagent en effet avec les poissons, dont nous-mêmes descendons, la présence de fentes branchiales, des sortes de branches limées non ossifiées. Ce sont donc des animaux importants qui nous aident à comprendre l'origine de la grande famille des vertébrés à laquelle nous appartenons. Car de ce point de vue-là, les hémicordés fossiles comme les graptolithes ne nous sont pas d'un très grand secours. Et puisqu'on parle d'un vertébré fossile, voici le trilobite qu'on a baptisé en 2004 du nom du tombeur de ces dames, Yann Solo. La ressemblance n'est pas flagrante, hein ? Certes, c'est parce que son nom lui a été donné après qu'un chercheur ait parié qu'il donnerait un nom starwarsien à l'un de ces fossiles sans que personne ne s'en rende compte. Ainsi, dans la publication, il est écrit que le nom de Jean-Yann vient de l'ethnie majoritaire en Chine, les Han, puisque c'est dans ce pays qu'il fut découvert. Et que Solo vient du fait qu'il était le dernier représentant de sa famille particulière de trilobites, les Diplagnostidae. Restons dans les arthropodes avec Darth Vaderum Greenslade, un acarien baptisé en 1996 du nom de Darth Vader, Dark Vador en anglais. Un acarien ? Mais qu'est-ce que c'est que ça ? C'est une blague ? Ils avaient pas plus impressionnant pour le nom du plus grand méchant de la saga ? En fait, pour se justifier, l'auteur de ce nom a déclaré que cela lui a semblé une évidence quand il a vu l'aspect effrayant de la bête pour la première fois sous le microscope. Oh mon dieu, mais qu'est-ce que c'est que cette horreur ? C'est Darth Vaderum. Alors, toujours déçu ? Toujours parmi les terrifiants arachnides, voilà venir Hoptosticus Sarlacc, une araignée nommée en 2012 par Bond. James... Euh, non. Jason Bond. Elle partage en effet avec le Sarlacc du film une technique de chasse bien particulière cachée au fond d'un trou. Retournons vers les Jedi avec le petit crustacé Albunion Yoda, un isopode, c'est-à-dire un membre de la famille des cloportes, découvert en 2003 et qui vit en parasite dans les branchies de crabes et des crevettes. Il parait que la tête de la femelle, qui est beaucoup plus grosse que le mâle, ressemble à celle de Yoda. Mais bon. On arrive maintenant dans l'empire... Contre-attaque ! ...des insectes, et de la même façon que pour les noms inspirés du Seigneur des Anneaux, les entomologistes se sont fait gros plaisir avec Star Wars. Déjà les incontournables fourmis, un immanquable du monde des insectes, parmi lesquels, en 2012, on a découvert les Tetramorium Jedi. Car tels les Chevaliers Jedi, elles se comportent, je cite, « comme une sage et noble gardienne de la paix de la fourmilière ». Notez que plutôt que d'appeler la version noire Tetramorium Sith, ils ont préféré l'appeler Tetramorium Nazgul. Quand je vous disais à propos du Seigneur des Anneaux. Ils nous avaient déjà gratifié de cinq guêpes nommées en l'honneur des Hobbits, et pour Star Wars, on a le droit à un combo x3. Polémistus Chewbacca, Polémistus Baderi, et Polémistus Yoda. Et c'était en 1983. Et qui de mieux pour représenter les fragiles ailes d'un délicat papillon que la finesse et la subtilité raffinée d'un Wookie ? En 2009, le puissant Chewbacca s'est retrouvé gratifié d'un gentil mignon petit papillon de nuit, parce que, je cite toujours, « ses ailes sont poilues ». Voilà. Non, non, c'est tout. Voilà. Chez les Scarabées, on aime bien les casques. Alors forcément, à la vue de la rutilante cuticule noire de celui-là, il n'a pas fallu longtemps aux entomologistes pour lui trouver un épithète brillant, Agatidium vaderi. Encore une fois, le nom de Darth Vader s'est imposé de lui-même. Il est à noter qu'en plus du diabolique Dark Vador, les mêmes auteurs ont aussi dédié, en 2005, le nom d'autres représentants de ces petits insectes mangeurs de cadavres et d'excréments à des politiciens américains tels que George W. Bush, Dick Chenet ou bien encore Donald Rumsfeld. Y aurait-il un message ? La vérité est ailleurs. Et pour terminer, last but not least, certainement l'espèce la plus impressionnante de cette liste, c'est la bactérie midichloria mitochondrie. Son nom, donné en 2006, lui vient des midichloriens, de microscopiques symbiotes dans le sang des Jedi qui leur confèrent un contrôle inégalé de la force. Les midichloriens sont eux-mêmes largement inspirés des mitochondries de la vie réelle, des mini-cellules à l'intérieur de nos cellules qui nous permettent de transformer le sucre en énergie grâce à l'oxygène. Les mitochondries nous permettent ni plus ni moins que de respirer. C'est pas comme contrôler la force, mais ça me semble quand même essentiel. Alors maintenant, prenez une tique, puis prenez un ovaire de cette tique, puis prenez une cellule de cet ovaire de cette tique. A l'intérieur de cette cellule se trouvent des mitochondries, on est d'accord ? Et bien maintenant, imaginez qu'à l'intérieur de cette mitochondrie vive une bactérie encore plus petite, le symbiote, à l'intérieur du symbiote de l'intérieur de la cellule. Et bien cette bactérie deux fois en deux symbiotiques, c'est midichloria mitochondrie. La bactérie de la mitochondrie de la cellule de l'ovaire de la tique du bout du poil du bout de la queue du chat de la fille de Madame Martin, c'est midichloria. En conclusion, nous espérons que cette liste non exhaustive ravira les petits et les grands. D'un point de vue plus scientifique, on pourrait quand même se demander si c'est bien sérieux tout ça, tous ces scientifiques qui donnent des noms sexy à leurs nouvelles espèces rien que pour faire parler d'eux. Pour sûr, ça sonne un peu marketing tout ça, mais honnêtement, t'avais beaucoup entendu parler des hémicordées avant qu'on en appelle un Yoda ? Et tu le savais, toi, que les mitochondries, elles pouvaient avoir un autre symbiote à l'intérieur d'elles ? Euh... Peut-être que oui, peut-être bien que non, mais ce qui est sûr, c'est que tu t'en rappelleras beaucoup mieux maintenant que tu sais qu'ils portent des noms que tu connais déjà grâce à Star Wars. Les scientifiques se font de la pub, et ça, ça rend les choses beaucoup plus accessibles pour nous. Alors si tout le monde y gagne, il n'y a pas de raison que ça s'arrête, pour notre plus grand plaisir. Et puis en matière de science-fiction, la fiction ne se gêne pas pour puiser allègrement dans la science, alors pourquoi la science devrait-elle se priver d'un peu de strass et des paillettes d'Hollywood ? Merci à tous, et que la science soit avec vous ! Ah oui, au fait, tout ce qu'on vient de vous dire est 100% vrai ! Les noms d'espèces et leurs justifications, tout, absolument tout ! Alors n'hésitez pas à aller consulter les liens qui sont dans la description si vous souhaitez vérifier, ou juste rigoler un peu, on les a tous mis, et plus encore ! Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz